Ah oui quand même, les tailles c'est pas du tout la même chose. L'iPhone 12 mini et l'iPhone 12 Pro Max. En tout cas bonjour à tous, comment ça va aujourd'hui ? Il va bel et bien être question, vous l'avez vu dans le titre d'enfin déballer, les deux autres versions d'iPhone qui n'étaient pas encore sorties. L'iPhone 12 mini qui est le même que l'iPhone 12 mais en version miniature et l'iPhone 12 Pro Max qui est quasiment le même que l'iPhone 12 Pro mais en version maximale puisque l'iPhone 12 mini embarque un écran de 5,4 pouces qui n'a jamais été vu et l'iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces. Ils sont vraiment à l'opposé l'un de l'autre. Et oui je crois bel et bien qu'ils sont arrivés un peu en avant-première alors comme d'hab, plus beau pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Donc on l'a vu dans la première vidéo de déballage des iPhone 12 et 12 Pro, on l'a vu on a des nouvelles boîtes en France puisque la législation fait qu'en France on est obligé d'avoir des Earpods avec ces iPhones. Donc du coup on a des boîtes supplémentaires que les autres pays n'ont pas pour avoir les Earpods à l'intérieur. Et comme d'habitude donc ça se passe avec la petite languette pour pouvoir ouvrir les boîtes. En soi rien de bien nouveau à l'horizon puisqu'on a vraiment deux iPhones totalement identiques à ce que l'on a ici, l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12, simplement les tailles d'écran changent et concernant l'iPhone 12 Pro Max on aura des meilleures capacités en photo et en vidéo. Et vous le voyez bel et bien, je n'ai pas pris des couleurs bleues. J'aurai un iPhone 12 mini en vert et un iPhone 12 Pro Max en gold. Pourquoi ces coloris ? Pour tout simplement changer et ne pas avoir que du bleu dans les nouveaux iPhone 12. Alors la boîte est quand même assez grosse et la boîte est quand même assez miniature. Et donc juste en dessous on voit les Earpods qui serviront pour écouter de la musique si on n'a pas justement d'Airpods. Le line-up des iPhones cette année sera donc un iPhone 12 mini avec l'iPhone 12, l'iPhone 12 Pro et excusez-moi j'ai besoin un peu de place, l'iPhone 12 Pro Max. Voici donc le line-up des iPhones pour cette année 2020-2021. Et oui on le voit, j'ai également reçu le porte-carte magnétique qu'on viendra coller en MacSafe derrière les iPhones, on testera ça juste après. C'est très certainement le dernier déballage d'iPhone qu'on fait avant la prochaine génération alors on ne peut pas y échapper. Ah ouais ça c'est puissant. Ça sent toujours pareil une boîte d'iPhone neuve. Double déballage. Ce bruit est magnifique, mais genre je vous assure. Ah oui c'est miniature et c'est immense. Waouh c'est hallucinant. Le vert est sympa, franchement il est très sympa. J'aime bien, c'est light, c'est joli. Et le gold, waouh c'est une brique le truc, il est immense. Mais qu'est-ce qu'il est beau. C'est hallucinant la différence de taille de produit entre l'un et l'autre. Le poids aussi, grosse différence. Encore un peu d'ASMR ? Admirer. Écouter. Alors vraiment 6,7 pouces c'est monumental. Mais à côté pour moi c'est plus le 5,5 pouces qui me questionne sur vraiment la taille d'écran, comment ça peut donner en main. Parce que ce form factor c'est à peu près celui qui équivaut à celui d'un iPhone 5, 5S, 5C, voire même le premier SE. Donc c'est vraiment tout petit avec un écran bord à bord, avec l'encoche bien entendu. Mais très très de voir ce que ça peut donner. Et ensuite dans la boîte on a toujours le câble USB-C vers Lightning, pas de chargeur secteur. Apple pour des raisons écologiques ne met plus de chargeur dans les boîtes. Et les petits manuels d'utilisation classiques avec une seule pomme Apple cette année. Maintenant on va les configurer ces iPhones. Mais avant de les configurer, voici donc le live 9 complet des iPhones 12 cette année, avec 4 coloris différents, du vert, du bleu, du bleu pacifique et du gold. 5,4, 6,1, 6,1 et 6,7 pouces. Première allumage de cet iPhone 12 mini, merci bien. Et le premier allumage de l'iPhone 12 Pro Max, merci. Mais c'est vraiment moi l'iPhone 12 mini qui m'intrigue beaucoup plus, parce que la mini taille ça n'a jamais été vu sur Apple. Maintenant ce qu'il faut voir également c'est la batterie, est-ce qu'elle tient cette batterie ? Puisque l'iPhone 12 mini embarque en tout point les mêmes caractéristiques techniques que l'iPhone 12. Donc on a deux mêmes produits identiques sauf en taille d'écran. 6,1 pouces, 5,4 pouces. On va configurer en premier l'iPhone 12 mini. Nous sommes donc en France et ce que je vais faire c'est que je vais rapprocher mon iPhone 12 Pro actuel. Et tout simplement on va avoir la possibilité de transférer les données facilement via iCloud. Du coup ça nous permet tout simplement d'éviter le processus d'initialisation et de configuration. Tout se fait automatiquement, on a juste à rentrer son compte iCloud et c'est parti. Regardez comme c'est tout petit en main. Ils auraient même pu l'appeler iPhone 12 Mimi, peut-être pas Mini, parce qu'il est vraiment mignon. Ils nous demandent pour le coup de configurer Face ID, bien entendu on va le configurer, donc démarrer. C'est vraiment le même processus pour configurer un iPhone que pour n'importe quel iPhone. Et donc moi ce que je vais choisir c'est télécharger via iCloud. Pendant que l'iPhone 12 mini se met à jour parce qu'il faut qu'il passe en 14.2 pour accepter la sauvegarde que j'ai faite avec l'iPhone 12 Pro que j'ai actuellement, on va configurer l'iPhone 12 Pro Max. Donc on fait la même chose, on approche son ancien iPhone du nouvel iPhone et puis on peut le configurer. Et là on voit donc à l'écran les deux versions Pro StanX qui sont quand même bien différentes l'une de l'autre. Et là on va configurer Face ID et la différence c'est que l'écran n'a rien à voir. Rapide. Je vais maintenant transférer toutes mes données et on se retrouve dans une seconde. La seconde s'est écoulée, c'est génial, mais il a dû se passer peut-être deux heures entre ce que vous venez de voir et ce que je tourne maintenant. Ce qui m'a permis de bien configurer les iPhones et surtout de vous proposer le Lighten Up 2020-2021 des iPhones chez Apple. Avec l'iPhone SE qui est juste ici, sorti au mois de mars. Les iPhones 12, 12 mini et le 12, le 12 Pro et le 12 Pro Max, ils sont tous là. Et ce que je voulais surtout vous montrer c'était la taille entre un iPhone 12 mini et un iPhone SE. Il y en a beaucoup qui aiment ce format, ce form factor petit, sauf que ce form factor avait un écran de 4 pouces donc c'était vraiment petit avec des grosses bordures. Si on remarque bien, on a un format qui est très équivalent avec un écran beaucoup plus grand, 5,4 pouces je vous rappelle. Mais un produit qui a relativement le même design mais évolué bien entendu avec ses fameuses bordures plate. Mais l'iPhone 5S n'est pas le seul form factor auquel l'iPhone 12 mini vient se comparer. L'iPhone SE 2020 qui a été mis à jour en début d'année, souvenez-vous, est également un produit très intéressant à comparer. Pourquoi ? Parce qu'ils ont exactement pour le coup le même form factor. Simplement l'un a des bordures et l'autre n'en a pas. Simplement l'iPhone SE sera beaucoup moins cher. 489 euros l'iPhone SE contre 809 euros pour l'iPhone 12 mini. Par exemple ici si on ne zoome pas trop dans l'image, on ne voit pas de vraie différence. Sauf que par contre si on vient zoomer sur ma tête, là la différence s'opère et là on voit vraiment tout l'avantage de l'iPhone 12 mini comparé à l'iPhone SE. Mais ça on en parlera bien entendu beaucoup plus dans les détails dans la vidéo de l'iPhone 12 mini. Ce dont j'ai envie de tester désormais ce sont les protections et les accessoires MagSafe qu'Apple a sorti pour ses nouveaux iPhones. MagSafe pour ceux qui ne sauraient pas, ce sont des petits aimants qu'on a dans l'iPhone qui permettent d'aimanter justement des accessoires. Mais également de proposer de la recharge rapide de 15 watts pour les iPhone 12, 12 Pro et 12 Pro Max et de 12 watts pour l'iPhone 12 mini parce qu'il est plus petit. Le premier accessoire donc c'est celui-ci. C'est un porte-carte tout simplement qu'on vient mettre au dos de son iPhone. Comment on va enlever cette carte qui est à l'intérieur ? On va pousser. C'est beaucoup plus intelligent de faire comme ça. Il est joli ce petit porte-carte en cuir. C'est du très très beau cuir. Maintenant on va voir surtout si c'est utile et si ça tient. Les iPhone sont donc ici. Les 4 sont bel et bien compatibles. 12 mini, 12, 12 Pro et 12 Pro Max. On le voit sur mon 12 Pro ici j'ai mis une coque RinoShield qui n'embarque pas justement le fameux MagSafe derrière. C'est donc une coque non MagSafe. Est-ce qu'on peut venir inventer pourquoi pas le porte-carte MagSafe ? Oui mais non en fait. C'est pas possible. Par contre pour un iPhone 12 mini c'est exactement la même taille. Et on a la petite animation et le petit bruit. On a même la délimitation du porte-carte. Et ce qui est perturbant c'est que le porte-carte prend exactement la taille de l'iPhone 12 mini. Donc ça se voit que ça a vraiment été pensé pour la gamme entière des iPhone 12. Mais à côté bien sûr ça peut aussi se mettre sur l'iPhone 12 Pro Max en plein milieu. Et là du coup on voit vraiment la grosse différence de taille entre l'iPhone 12 Pro Max et l'iPhone 12 mini. Mais pour ceux qui disent qu'en bougeant l'iPhone il tombe ça c'est complètement faux. Il faut vraiment le pousser pour le faire tomber. Merci le boy. Et on a donc bien entendu les protections MagSafe d'Apple qui elle pour le coup embarque à l'intérieur des aimants. Les protections au silicone étaient déjà disponibles depuis la sortie des 12 et des 12 Pro. Et celle en cuir vient à peine de sortir. Donc du coup on va tester celle en cuir. On voit donc la différence avec une coque MagSafe et non MagSafe avec ce petit cercle qui est à l'intérieur. Magnifique. L'intérêt donc d'avoir une coque MagSafe au delà de protéger le téléphone c'est surtout d'encore permettre la recharge rapide avec le chargeur MagSafe. Qui est donc ce petit galet à acheter séparément. Et donc ce petit galet qui est juste ici il suffit d'approcher son iPhone et automatiquement il s'aimante. Et donc le chargement se fait plus rapidement et surtout que le galet ne bouge pas du produit. Alors que si tout simplement on prend une coque qui n'est non MagSafe comme celle de Rhino Shield, celle-ci qu'on le met par dessus, ça s'aimante, ça se charge. On a l'animation MagSafe, simplement ça ne tient pas. MagSafe, non MagSafe. On le sait l'iPhone 12 mini est vraiment l'iPhone 12 version miniature, tout pareil. A14 Bionic, Ceramic Shield, dos en verre, double appareil photo, 5G, IP68, c'est tout pareil sauf la taille d'écran 5,4 pouces. Mais si on regarde d'un peu plus près, l'iPhone 12 mini a des bordures un peu plus petites que l'iPhone 12. Et pour se voir il faut vraiment regarder de très très proche et on voit tout simplement que l'iPhone 12 mini a des toutes petites bordures très très fines. Qui amènent encore plus cet effet d'immersion dans le produit. C'est assez impressionnant. Si par exemple on veut s'amuser à comparer la taille d'écran d'un iPhone 12 mini et d'un iPhone 12 Pro Max, c'est vraiment le jour et la nuit, il n'y a rien de comparable. Par exemple ici sur YouTube, on voit la grosse différence d'affichage entre les deux écrans. Qui sert d'un côté et n'affiche pas beaucoup plus d'informations, qui affichera en beaucoup plus gros les textes et les vidéos. Par exemple si on va sur Instagram, on découvre que sur mon profil, on voit beaucoup plus d'informations, de photos à l'écran que si on était sur une version 12 mini. Mais par contre ce qu'on découvre c'est que quand on est sur un feed par exemple, on a exactement le même nombre de photos affichées à l'écran. Simplement elles sont deux fois plus grandes quasiment. Par exemple pareil pour l'application photo, dès lors qu'on lance une photo, on voit beaucoup plus d'informations sur le 12 Pro Max que sur le 12. C'est mieux comme ça. Bonjour Melinda. Enfin bref on préfère beaucoup d'applications pour justement voir ces différences. Et maintenant si on parle de l'iPhone 12 Pro Max, on a un produit qui est donc différent d'iPhone 12 Pro. Mais ce n'est pas la première année qu'Apple fait ça, que pour une gamme des produits, Apple décide pour sa petite taille et sa grande taille de ne pas mettre les mêmes caractéristiques techniques. On se souvient par exemple de l'iPhone 7 qui avait un seul capteur photo et l'iPhone 7 Plus qui en avait deux par exemple. Et bien ici c'est un peu le même principe. On a certes toujours les mêmes trois capteurs photo, simplement ils sont plus performants. On aura un grand angle plus détaillé avec un zoom optique x 2,5 contre x 2 pour la petite taille, le 12 Pro. Mais aussi une bien meilleure stabilisation en vidéo comme en photo, que ce soit à la main avec un stabilisateur ou pourquoi pas en voiture. Et bien entendu ce beaucoup plus grand écran de 6,7 pouces. Là on est avec 6,1 pouces sur le 12 Pro. Ce n'est qu'une vidéo de prise en main bien entendu, on en retrouvera beaucoup plus dans les détails sur les nouveautés apportées du 12 Pro Max. Et surtout est-ce que ça vaut le coup ? Toutes ces nouveautés du 12 Pro Max ou celles du 12 Pro peuvent suffire. On verra ça dans des vidéos complètement dédiées qui sortiront dans quelques jours. Maintenant c'est à moi de m'amuser avec l'iPhone 12 mini. Je vais quitter mon iPhone 12 Pro pour tester l'iPhone 12 mini en premier lieu et on terminera par l'iPhone 12 Pro Max. Parce que l'iPhone 12 mini c'est un petit téléphone et j'ai hâte de voir justement en 2020 vivre avec un si petit téléphone. Qu'est-ce que ça peut donner ? Sachant que petit téléphone ne veut pas dire bas de gamme. Loin de là il est très intéressant et il vaut aujourd'hui 809 euros. Alors que l'iPhone 12 Pro Max lui commence à 1259 euros. Celui-ci en 64 giga, celui-ci en 128 giga. Donc il y a quand même des grandes différences. De toute façon on a déjà fait des vidéos sur la chaîne YouTube pour comparer les iPhone 12 et les iPhone 12 Pro. Voir les principales différences. Lequel était le plus intéressant ? Vous avez les 5, 6 ou 7 vidéos que j'ai déjà pu réaliser dans la description justement. Ils sortent ce vendredi 13 novembre. Oui un vendredi 13 mais c'est pas grave. Jour de sortie également du dernier album d'ACDC. Mais ça c'est pas grave c'est juste pour moi, pour mon kiff de vous le dire. Comme je vous l'ai dit je vais donc quitter l'iPhone 12 Pro pour l'iPhone 12 mini. Et pour ceux qui regardent cette vidéo aujourd'hui 10 novembre. Sachez que ce soir à 19h Apple tiendra une conférence de presse, une keynote comme ils a mis à l'appeler. Certainement la dernière de l'année pour lever le voile sur des nouveaux produits dont on ne sait pour le moment rien du tout. Donc on se retrouve très bientôt pour parler justement de ces nouvelles annonces. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions sur ces iPhones. J'y répondrai avec grand plaisir. Comme d'hab gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus mais normalement il a déjà été mis en début de vidéo. Prenez soin de vous. A très vite. Bye bye.